Oh c'est bien Oui c'est bien Nous allons avoir des nuits froides Je me souviens qu'à la fin du film Cartouche Jean Rochefort prononce la phrase Nous allons avoir des nuits froides Et après ça, il s'en va à cheval avec Jean-Paul Belmondo et des flambeaux dans la nuit Je me souviens que dans le même film, le personnage de Jean s'appelle l'atope Qu'il joue du clavecin Et que lorsqu'on lui demande à quoi ça sert, il répond A aimer Je me souviens que la première fois que j'ai entendu la voix de Jean Rochefort C'était sur un 33 tours Et qu'il faisait la narration de Rox et Rookie Je me souviens avoir enregistré à l'adolescence des extraits des tribulations d'un chinois en Chine Sur un magnétocassette Notamment la scène au cours de laquelle Jean, suspendu dans le vide, déclare Mon cœur lâche Ce à quoi Arthur l'Empereur répond Serrez les fesses Et Jean, de conclure Alors là, je ne vois pas le rapport Je me souviens que dans ce film, le personnage de Léon, interprété par Jean, n'a pas la moustache Que les apparitions d'Ursula Andress font de l'effet Et que la musique de Georges Delorue fait un effet par-dessus l'effet Je me souviens des scènes de film avec Jean dont tout le monde se souvient La danse orientale dans le mari de la coiffeuse Et son peignoir de bain rouge et bleu dans un éléphant s'attrompe énormément Je me souviens que Jean dit cette phrase dans l'horloger de Saint-Paul Il fait chier ce chien Je me souviens avoir rédigé plusieurs versions de la lettre Dans laquelle j'expliquais à Jean que j'étais chanteur Que j'allais sortir mon troisième album Et que j'aimerais bien le faire jouer en chemise hawaïenne dans un clip Je me souviens de la chambre d'hôtel à Toulouse Dans laquelle je me trouvais la première fois que Jean m'a appelé Je me souviens que je n'avais pas imaginé pour ma première conversation avec Jean Rochefort Lui demander sa taille de pantalon et sa peinture pour des tongs Je me souviens de Jean, sur le tournage du clip Nous racontant un concert de Rulio Eglésias Et répétant à plusieurs reprises Mais c'était pas mal du tout Je me souviens de Jean à la basse Jean à la batterie Jean aux xylophones Puis Jean déclarant après une chorégraphie totalement ratée Je crois que nous n'avons pas le même sens du rythme Je me souviens avoir fait fabriquer un t-shirt I love Rochefort Pour les victoires de la musique Car nous étions nommés dans la catégorie meilleurs clips de l'année Je me souviens de la voix de Jean Quelques jours plus tard au téléphone I love Rochefort C'est formidable Vous m'en mettrez deux caisses Je me souviens que Jean est venu chanter Quatre soirs d'affilée félicie aussi à l'Olympia Qu'il commençait la chanson de dos dans la pénombre Et que quand il se retournait La salle faisait un bruit que j'ai très rarement entendu dans ma vie Je me souviens que Jean aimait bien écouter la vie des autres Qui disait souvent Ça doit être fantastique En évoquant le fait d'être sur scène pendant un concert Comme si lui-même n'avait jamais mis les pieds sur scène dans sa vie Je me souviens que Jean aimait bien faire dans la vie Un mouvement avec son doigt comme ça Qu'il le faisait à chaque fois qu'il disait C'est bon ou ça ? C'est très bon Et qu'on lui voit faire ce geste dans le film ridicule Mais sans qu'il dise c'est bon ou ça c'est très bon Je me souviens que Jean était intimidant Je me souviens que la première fois que nous avons été invités Mon amoureuse et moi A dîner chez les Rocheforts un soir d'été à Porquerolles Nous avons été boire un cocktail avant de nous rendre à la soirée Pour nous donner du cran Je me souviens que dans cette même maison de Porquerolles Quelques années plus tard Jean s'intéressera de très près à une application d'iPhone Dont raffole alors mon fils de 5 ans Application qui s'appelle Paf le chien Et qui consiste à envoyer en l'air un chien Puis à le regarder rebondir au sol Avant de repartir dans les nuages à l'infini Et ceux jusqu'à ce qu'ils se prennent un mur de briques de plein fouet Et qu'ils arrêtent la partie Je me souviens qu'on voyait davantage les yeux bleus de Jean en été Je me souviens que Jean s'entendait très bien avec mon amoureuse Je me souviens que Jean avait beaucoup d'admiration pour des gens assez variés Le chef opérateur Edmond Séchant L'acteur Marcel Dalio Le nageur Alain Bernard Je me souviens que Jean aimait bien dire des phrases qui commençaient par Mon cher Sachet Mon cher Sachet Que c'était une actrice d'une stupidité effarante Mon cher Sachet Que l'on ne prend jamais de risque à prendre un risque Mon cher Sachet Que la technique du primate pour ouvrir sa banane Est infiniment plus intelligente que la nôtre Mon cher Sachet Que madame Rochefort n'a jamais eu à se plaindre de mes services Je me souviens que Jean aimait bien que je lui chante l'intégralité du générique de Winnie Lonson Dont il avait fait la narration dans les années 80 Que lorsque j'imitais la voix de Porcinet Il poussait des oh là là comme si je lui rappelais quelque chose de cauchemardesque Et qu'un jour la séance s'est terminée par cette double sentence Quelle poilade puis c'est terrifiant Je me souviens de Jean m'annonçant lorsqu'il accepta de faire la voix dans Léonard à une sensibilité de gauche C'est formidable, ça va embêter ma femme Je me souviens que Baptiste Qui faisait la voix du petit garçon dans Léonard N'était pas du tout impressionné par Jean Car il n'avait encore jamais vu de film avec lui Je me souviens qu'à la fin de l'enregistrement Quand nous nous sommes aperçus que Baptiste et lui avaient chacun deux versions différentes de leur dernier dialogue Jean a lancé pour se moquer de toute cette approximation Et bah, la gauche n'est pas prête de passer Avant d'être gagné par son fou rire dans les aigus que j'adorais Je me souviens avoir demandé à l'ingénieur Disson Si les micros tournaient quand il avait prononcé cette phrase Et l'avoir intégré au montage Juste pour le plaisir de garder ce rire Je me souviens avoir pensé plusieurs fois à propos de Jean Pendant cet enregistrement C'est quand même vraiment un acteur incroyable Je me souviens de Françoise Rochefort Évoquant le film Don Quichotte Qui n'avait pas abouti Et dont le naufrage avait engendré à la fois une dépression chez Jean Et le fameux documentaire Lost in La Mancha Oh écoute, ça aurait fait un très mauvais film Et ça fait un très bon documentaire Je me souviens que Jean disait Sans moustache, j'ai l'air de ce que je suis Un faux d'erge Je me souviens qu'à une époque, ma messagerie téléphonique disait Dari Boutboul n'est pas disponible Et que j'ai obtenu un message de Jean sous forme de fou rire Ponctué de très peu de phrases qui était Mais je la connais bien Forcément dans le milieu du cheval Puis s'adressant à sa femme C'est Vincent, il a mis Dari Boutboul sur sa messagerie Mais non, de l'herbe Et le message s'arrête comme ça Je me souviens que Jean plaçait le crape tambour au-dessus de tous ses autres films Je me souviens que Jean devait faire la première partie de la toute dernière représentation du spectacle Memory à l'Olympia Qu'il était censé être au départ de dos sur scène avec un souhait à capuche Memory que nous avions fabriqué Qu'il se retournait ensuite Expliquer à la salle qu'il avait toujours rêvé de dire des textes de chansons sur la scène de l'Olympia Puis sortir un carnet contenant des paroles de chansons pour les lire Je me souviens qu'il était très heureux d'avoir choisi un carnet Moleskine à cet effet Que tout était prêt Et que malheureusement, le matin du spectacle, il m'a appelé en disant Pardon Vincent, mon corps ne veut pas Je me souviens que Jean avait des coups de moins bien Que la mélancolie faisait partie de lui et que j'aimais bien ça Qu'il employait le mot spleen pour évoquer une multitude de choses Une zone pavillonnaire, une salle adverte ou une histoire d'amour Mon cher, un spleen, mais un spleen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me souviens que Jean disait « Philippe » pour parler de Philippe Noiré Ce qui était normal étant donné leur relation Mais faisait toujours un effet très fort Comme si on devenait amis proches de Philippe Noiré par magie Rien que d'en parler avec lui Je me souviens de la décoration de chez Jean Une photographie de Dominique Tanda sur le mur De la hauteur sous plafond et du lecteur CD qui ne marchait pas bien Je me souviens que Jean aimait bien raconter l'histoire de son dîner avec la reine d'Angleterre Je me souviens que Jean évoquait régulièrement Les différentes relations sexuelles des animaux Bien entendu celles des chevaux et des primates Mais aussi parfois celles des volailles Je me souviens que Jean n'aimait pas la façon Dont les réalisateurs de la nouvelle vague avaient ridiculisé une grande partie du cinéma français Qui les avait précédés Et que nous n'avons pratiquement jamais parlé de François Truffaut ensemble Je me souviens de cette phrase de Jean Mon cher Sachez que ma première femme était nymphomane Je me souviens que lorsqu'il était fier d'une sentence un peu définitive Qu'il venait de prononcer Jean aimait la conclure par Colonel Rochefort Je me souviens des déjeuners à l'hôtel Regina Avec Alain Souchon et Jean Et du colonel Rochefort Déclarant à propos de son assiette Qui ne contenait qu'une part de purée Et un poisson blanc de forme rectangulaire Je trouve mon plat un petit peu vulgaire Je me souviens de Jean demandant à Alain Vous avez un âne ? Vous l'avez castré j'espère Les ânes sont terrifiants à ce niveau là D'ailleurs sur la pochette de votre dernier disque Il y a un âne sur la photo derrière vous Et rappelez-moi le titre Ah oui c'est ça Écoutez d'où ma peine vient Je me souviens qu'une fois au dessert J'ai commandé du pain perdu Jean s'est alors penché vers Alain Et lui a dit Il vient d'un milieu très modeste Je me souviens de la fois où à sa demande Nous avons essayé de tutoyer Jean pendant quelques phrases Et que c'était quelque chose de totalement impossible Je me souviens que Jean racontait des histoires assez incroyables Notamment celle du médecin de famille Surprenant la maîtresse de son beau-père Tentant d'arrêter son pacemaker pendant son sommeil à l'aide d'un aimant Je me souviens d'une autre anecdote que j'avais notée Je rentrais du théâtre où je jouais Vers cette ferme que vous connaissez dans les Yvelines Tout était gelé donc Il a fallu qu'avec le pâle freinier Nous apportions de l'eau pour les chevaux Quand tout cela fut achevé Il était peut-être minuit trente Le garçon me dit Il faut que je vous parle Je lui dis Demain je suis fatigué Il me répond Non ce soir c'est très important Je lui demande le temps de prendre une douche Et je retraverse la cour pour écouter ce qu'il a à me dire Il fait un froid incroyable Je suis épuisé par ma soirée Il y a ses fenêtres avec des petits carreaux Il y a ses rideaux Vichy Je frappe Une voix dit Entrez Et là Mon pâle freinier m'attend en porte-chartel Et je m'entends lui dire Non merci Pas ce soir Je me souviens des histoires racontées par Jean Qu'il est totalement impossible de répéter Sans vexer Claudia Cardinal Je me souviens de Jean racontant le repas Au cours duquel il annonça à son père Son envie de devenir comédien Et son père de répondre La guerre arrangera tout ça Je me souviens de Jean ajoutant Maintenant c'est le contraire Les gamins veulent faire polytechnique Et les parents disent Ah non hein Tu vas me faire le plaisir de faire le cours florent Je me souviens que Jean a joué dans des films étonnants Qui êtes-vous polymagou Angélique marquise des anges Frankenstein 90 Les vacances de Mr. Bill Je me souviens que Jean était fasciné par le couple de Charlène et Albert de Monaco Je me souviens que Jean a bien connu Barbara Qu'il allait la voir chanter à l'écluse Qu'il était très fasciné par elle Et qu'il m'a dit un jour Elle était très drôle Par contre Elle incitait à penser des choses sur la mort Et moi il faut pas me pousser Je me souviens que c'était particulier d'être ami avec Jean En ayant si peu d'attirance pour les chevaux Je me souviens que Jean aimait prononcer Le nom du personnage interprété par Ursula Andres Dans les tribulations Alexandrine Pinardel Alexandrine Pinardel Oh Ursula Jean-Paul elle l'avait rendu show Il était subjugué Et quand Jean-Paul est subjugué Je me souviens du charme de Jean-Jean Rochefort quand il souriait Je me souviens des bretelles rouges et des chaussures jaunes de Jean Je me souviens de cette double sensation en parlant avec Jean Je parle avec un ami et tout est normal Et puis parfois pendant un instant Je parle avec Jean Rochefort et ce n'est pas du tout normal Je me souviens avoir oublié de poser des questions à Jean sur Delphine Cyril Avec laquelle il avait joué si souvent au théâtre et qui me fascinait Je me souviens que dans la préface de son livre de mémoire Ce genre de choses Jean a écrit que j'en avais trouvé le titre à deux heures du matin Je me souviens que tout le monde aimait Jean Rochefort Je me souviens de cette question récurrente de Jean Mais comment vous connaissez ça vous ? Je me souviens d'un cours de tennis à l'abandon dans le parc qui entourait la maison de Jean à Offargin Et de cette promenade avec lui là-bas Au cours de laquelle il avait déclaré Après avoir évoqué un par un ses camarades de conservatoire disparus ou diminués Mon cher, je suis d'une génération qui a du plomb dans l'aile Je me souviens que Jean souhaitait que je fasse un film Qu'il m'en parlait souvent Mais que le jour où je en ai parlé enfin Il venait d'annoncer publiquement sa décision de ne plus jamais tourner Et il a donc décliné Je me souviens du message de Jean quelques semaines plus tard Cher ami, s'il n'est pas trop tard J'aimerais beaucoup faire le film avec vous Et que ce soit mon dernier tournage Je me souviens de ma peur que Jean ne puisse pas venir au dernier moment Je me souviens que pour sa scène Jean avait apporté un choix de plusieurs cravates Toutes offertes par Mylène Farmer Puis, voyant nous sourire à l'annonce de cette information Il nous a arrêté et déclaré gravement Ce n'est pas une blague Nous avons une relation très forte avec Mylène Vous savez, j'ai été la voir à Bercy Je me souviens que Jean avait des mystères Je me souviens d'un plan sur le tournage Au cours duquel on voit Jean absolument seul Dans une immense salle de conférences vide En train de relire différents cardiais de notes Et de lui, s'écriant à la fin de la prise C'était très de l'air bien ça Je lui répondis Oui, Jean, c'était vraiment très beau Il corrigea Ah, j'ai pas dit ça Je me souviens de cette rue à Saint-Ouen Dans laquelle je venais à faire marcher Jean Pour son dernier plan En raison de son ambiance à la filtre de Broca Très faiblement éclairée Flanquée d'une palissade d'un côté Et d'un mur tagué de l'autre Je me souviens qu'en découvrant la rue Jean était assis à l'arrière de la voiture Et m'a demandé Vous n'auriez pas pu trouver plus minable Comme décor pour achever ma carrière Je me souviens que nous étions Moins d'une dizaine de personnes dans cette rue A applaudir le dernier clap de fin Du dernier plan de toute la filmographie de Jean Que nous savions chacun à cet instant Dans la nuit noire Tout ce que ça représentait Je me souviens que le message de Jean Le lendemain se termine par les mots Courage, hein, ça vaut la peine Je me souviens de la voix grave de Jean Je me souviens Qu'une des choses les plus magiques dans ma vie Est d'avoir connu Jean Rochefort Je me souviens que nous allons nous avoir des nuits froides Je me souviens de la voix grave de Jean Rochefort unseen de Jean Rochefort Je me suis vraiment différente Je me souviens de la voix Je me souviens de la voix Je me souviens de la voix On se montre la voix Et je me souviens de la voix Je me souviens de la voix J'ai toujours été là, tu n'as pas fait de t'encher, tu vois, quoi, allez, ça va y en pleine. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements